Le président Patrice Talon, c'est mon choix, c'est vrai, mais c'est un Béninois, c'est un homme comme un être humain, comme tout le monde. Il peut faire des erreurs, comme il peut aussi faire bien faire. Vous savez, c'est facile de rester à la touche et de dire, il a mal fait, tel a mal fait, tel a mal agi, de juger les autres. Mais sachez, en même temps que ce n'est pas facile d'être responsable, de répondre, de répondre de, comment dire, d'être responsable de tout un peuple. Répondre de tout, être au feu et au moulin, équilibrer les chances, faire les choses selon, comment dire, ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde, voilà. Ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde quand on est responsable, ce n'est pas seulement quand on est chef d'état, quand on est responsable à un certain niveau. Ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde. Je ne veux pas couvrir, je ne veux pas, je ne dis pas ça pour protéger ou pour couvrir le gouvernement de Patrice Talon. Je ne dis pas qu'il est infaillible. Ce sont des êtres humains qui sont dans le gouvernement, le gouvernement de Patrice Talon. Comment dire, c'est, ils sont tous humains. Moi, je pense qu'il faut juste les encourager. Il ne faut pas chercher à faire un bilan ou à dire qu'ils ont bien fait ou ils ont mal fait. Ce que je sais, c'est qu'il y a des réformes qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font de bien. Le président Patrice Talon, c'est un être humain, il ne peut pas détester son peuple. Il ne peut pas haïr son peuple. Il ne peut pas vouloir faire du mal, ce n'est pas, consciemment à son peuple. Pour ce que je sais, c'est un chef d'État qui respecte ses concitoyens. Pour ce que je sais, je ne dis pas que ça doit être l'avis de tout le monde. Quelqu'un qui lutte contre la corruption, c'est qu'il veut que le pays aille de l'avant. Vous savez, quand vous faites bien, vous vous piétinez forcément les intérêts des uns et des autres. Tout le monde ne peut pas être satisfait d'un seul coup. C'est vrai que la crise économique sévit et tout le monde se plaît. Mais la crise économique, elle est partout. La crise économique est partout. La même crise économique existait au temps de Yaïboni, au temps des autres présidents. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des trous qui sont bouchés, il n'y a plus de gaspillage. On a l'impression que la crise économique s'est amplifiée. Ce n'est pas vrai. En tout cas, selon moi, à mon humble avis, ce n'est pas vrai. Parce que les fonctionnaires continuent de percevoir leur salaire. Mais qui va dire que quand Alain est venu au pouvoir, il a divisé son salaire par deux ? Non. Chacun a son poste. Mais il y a des choses qui ont été revues. Il y a des réformes. Ce que je viens de dire, il y a des réformes qui se font. Et donc, quand vous faites des réformes, quand vous assédissez un peu le milieu, il y a des gens qui seront contents. Il y en a qui ne seront pas contents. Ceux qui profitaient de la largesse ou bien des faveurs d'un certain nombre de personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, ils ne seront pas contents. C'est tout à fait normal. De toute façon, aucun gouvernement n'est aimé. Quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas, tout le monde ne peut pas vous applaudir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que Patrice Tarno est mon choix que je dis ça. Ce n'est pas parce que je supporte, je soutiens tout ce qu'il fait, que ce soit de mauvais ou de bien, que je dis ça. Non, si c'est mauvais, nous allons dire que c'est mauvais. Et même si nous devons dire que c'est mauvais, ce n'est pas en gongonant. Non. Puisque, qu'on le veille ou pas, c'est un béninois, c'est un fils, c'est un ami, c'est un frère qu'il faut soutenir. Ce n'est pas en le critiquant ou bien en lui jetant des pierres, en le jugeant que ça va aller mieux ou bien qu'il va faire mieux, qu'il va s'améliorer. Et non, au contraire, s'il fait mal, c'est en lui donnant des conseils, en l'encourageant, le soutenant, qu'il va s'améliorer. Donc, vous savez, moi, je suis Dieu. Et tous les hommes sont mes enfants. Surtout quand... Surtout quand, comment dire... Vous êtes amour et que vous aimez d'un amour parternel vos enfants, d'un amour sincère vos enfants. On ne tombe pas sur ces enfants et comme ça, on ne les bastonne pas. Et, comment dire, tout le temps quand ils font des bêtises. Il y a des moments où tu peux donner des conseils à l'enfant, il y a des moments où tu peux le frapper, il y a des moments où tu peux lui dire, tu peux le punir. Donc, c'est avec délicatesse, beaucoup de fair play qu'il faut y aller. Beaucoup de fair play. Sinon, beaucoup de choses se sont améliorées. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. La crise économique, c'est mondial. Tout le monde crie. C'est tout à fait normal. Je comprends les Béninois. Quand on a faim, quand on n'a pas le minimum, on peut crier. C'est légitime. C'est légitime. Et c'est l'instinct de survie. C'est normal. Mais dans le même temps, il faut quand même tenir compte d'un certain nombre de choses. Il y a espoir pour le peuple béninois. Il y a espoir. Parce que, tout d'abord parce que Dieu est là. Je suis là. Donc, il y a espoir. Ceux qui espèrent vraiment et qui y croient, qui s'accrochent, ils ne seront pas déçus. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Mais, le temps n'est pas au désespoir. Il n'y a pas de place pour les lâches. En ce moment-ci, il faut tenir bon. 2018 sera radieux. Mais avec aussi sa difficulté. Avec sa difficulté. Nous allons gérer des choses. On ne peut pas tout dire comme ça, devant la caméra. Beaucoup de choses vont se passer. Mais, ce que je sais, ce que je vois venir, c'est que ce sera, comment dire, une bonne fin. ça va bien finir, quand même. Ça va bien finir. Vous savez que je ne peux pas choisir Patrice Talon pour le malheur du Bénin. Non. Ayez confiance. Et sachez qu'avec lui, il y a espoir. Et après lui, il y aura encore espoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada